Je suis très contente de vous retrouver tous et de vous parler de ce sujet tout à fait actuel, puisque les problématiques qui ont occupé Victor Hugo en tant qu'homme politique, pour un assez grand nombre d'entre elles, sont toujours d'actualité. Ceux parmi vous qui habitent non loin d'ici à Barentin auront reconnu cette jolie plaque de rue en faïence, très caractéristique de l'art urbain de cette ville. Si je l'ai choisi, ce n'est pas uniquement en raison de sa joliesse, mais c'est aussi à cause de la manière originale dont elle définit Victor Hugo, poète et démocrate. Cette formule est tout à fait juste parce que chez Hugo, art et politique sont intimement liés. Je vais donc examiner en votre compagnie les rapports de Hugo avec la politique sous plusieurs dimensions. Je me demanderai comment la vie personnelle, familiale, voire amoureuse de Hugo a été influencée par les événements politiques qui ont fait l'histoire de son siècle. J'examinerai aussi, bien sûr, ses prises de position en tant qu'homme politique et en tant qu'écrivain engagé. Et je verrai comment les questions politiques affleurent dans son œuvre, sur un mode proprement littéraire. C'est-à-dire que j'examinerai comment Hugo touche la conscience politique de son lecteur par l'émotion. Car c'est aussi, dans un roman, une pièce de théâtre, un poème, le suspense à le temps, la magie d'un beau vers, l'identification ou la pitié pour un personnage, le rire ou l'horreur qui permettent au lecteur de penser avec Hugo. Pour ceux d'entre vous qui voudraient poursuivre par des lectures personnelles, je recommande d'ores et déjà les ouvrages suivants, écrits par les meilleurs spécialistes de la question hugopolitique, la biographie magistrale et délectable de Victor Hugo par Jean-Marco Vasse, une autre biographie, celle d'Anette Rosa, concise, inspirée, accessible sur le site de l'Université Paris 7, le site du groupe Hugo de l'Université Paris 7, qui est à Hugo, ce que les sites d'Yvan Leclerc sont à Flaubert. Je salue mon collègue et ami. La présentation par Myriam Romand du dernier jour d'un condamné. L'introduction par Guy Rosa au texte de Hugo, ce que c'est que l'exil. Le recueil des écrits politiques de Hugo, présenté par Franck Laurent, ainsi que ses choses vues, présentées par le même collègue Franck Laurent. Et enfin, le recueil Hugo journaliste, articles et chroniques, présenté par Marie Keuchstein. Tout est politique dans la vie de Victor Hugo, de manière continue, massive et originale, ce qui fait de lui une espèce de légende de son siècle. De manière continue, puisque son destin est politique de sa naissance en pleine guerre napoléonienne, jusqu'à sa mort, qui fait rouvrir le Panthéon aux grands hommes, par la patrie reconnaissante. En passant par les 18 années d'un exil, subi d'abord, choisi ensuite, tout le temps du Second Empire. De manière massive, puisqu'il fut un responsable politique successivement, père de France, sous la monarchie de Juillet, représentant du peuple sous la Seconde République, sénateur sous la Troisième République. De manière originale, enfin, puisque son parcours évolue de la droite vers la gauche, ce qui est souvent l'inverse. Royaliste, au début de la Restauration, il devient libéral, avant la Révolution de 1830, républicain, sous la Seconde République, socialiste, sous le Second Empire, et il siège à l'extrême gauche, pendant la Troisième République. Ma conférence va épouser le mouvement de cette évolution originale en six étapes. La première, son enfance sous l'Empire. La seconde, son entrée dans la vie littéraire sous la Restauration. La troisième, son virage social sous la monarchie de Juillet. La quatrième, la manière dont il devint républicain sous la Seconde République. Puis, la cinquième, sa voie d'exilé sous le Second Empire. Et enfin, la sixième, Hugo devenu légende vivante de la Troisième République. Commençons par la première étape, son enfance déchirée sous l'Empire. Vous connaissez tous le récit qu'il fit de sa propre naissance, dans un poème très célèbre, des Feuilles d'Automne, dont vous allez reconnaître les premiers vers. Oui, je l'entends déjà. Ce siècle avait deux ans, Rome remplacait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, et du premier consul, déjà par mains en droit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Cet enfant que la vie effaçait de son livre, et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Placé sous le signe de la transformation du général Bonaparte en empereur Napoléon, ce poème inscrit sa naissance et son enfance dans le tumulte de l'histoire, au point qu'il proclame dans les deux derniers vers du poème qu'il est fidèle enfin au sang conversé dans ma veine, mon père vieux soldat, ma mère vendéenne. Cette double filiation a tout d'un déchirement. Le père est bonapartiste, la mère royaliste. Or, cette divergence se double d'une mésentente du couple, qui vit séparé. Petit Hugo est plus proche de sa mère. Il faut dire que l'exemple que lui donne son père est un peu traumatique. Le père, ayant grimpé tous les échelons de la carrière militaire jusqu'à devenir général de l'armée napoléonienne, est envoyé en armée d'occupation en Espagne. Hugo, à 9 ans, l'y rejoint avec ses frères pour un long séjour traumatisant. D'abord, pour arriver en Espagne, il traverse les Pyrénées et dans le village d'Ernani, sans âge, le petit Victor voit des partisans espagnols pendus le long de la route. Ensuite, à Madrid, pendant son séjour au Collège des Nobles, lui et ses frères sont mal vus par les jeunes aristocrates espagnols qui voient en eux des enfants de l'envahisseur français. Hugo garde donc de cette période la hantise de la peine de mort et de la guerre de conquête. C'est ce qui fera de lui un ardent défenseur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il est donc bien soulagé de revenir en France un an plus tard et de recevoir l'éducation de sa mère, beaucoup plus douce. La mère est royaliste, donc politiquement réactionnaire, mais idéologiquement libérale, puisqu'elle est voltairienne. Elle leur fait donc lire à lui et à ses frères les auteurs des Lumières. Elle a pour amant le général Lahori, impliqué dans plusieurs conspirations successives contre le régime impérial et les fusillés en 1812. C'est un meurtre d'État qui est un nouveau traumatisme pour Hugo, qui aimait beaucoup son parrain et qui se souviendra toujours de la lecture de l'affiche sur laquelle est annoncée son exécution. C'est donc d'abord, vous voyez, du côté royaliste maternel que penchait Hugo enfant. Ses premières œuvres publiées sont du coup des poèmes de circonstance, réunis dans son premier volume, « Odes et poésies diverses », d'une orientation ultra-légitimiste qui lui vaut une pension de Louis XVIII. Pension qui tombe à point, car Hugo, à cet âge, n'a pas de métier, mais une jeune femme et bientôt une fille à nourrir, une famille à nourrir, puisqu'il vient de se marier. Son légitimisme affiché lui vaut aussi d'être fait chevalier de la légende honneur à 23 ans, alors que pour l'instant, il n'a accompli nul exploit ni produit aucune œuvre littéraire majeure. Donc il doit sa légion d'honneur à son ultra-légitimisme. Il reçoit même une invitation pour assister à Reims, au sacre de Charles X. Rétrospectivement, il présentera cette première orientation politique comme une erreur de jeunesse, due au suivisme fréquent chez les enfants du modèle politique parental. Quelques années après la mort de sa mère, il se rapproche de son père. Ce rapprochement coïncide avec un intérêt pour Napoléon, dont le père avait été général, et dont le culte renaît à cette époque, après l'annonce de la mort de l'empereur, puis la publication de ses mémoires par son aide de camp, la Scazès. Aussi, Hugo écrit-il en 1827, une ode à la colonne de la place Vendôme, donc en l'honneur de Napoléon. Mais soyons attentifs au contenu de cette ode. Le culte de Napoléon qu'on y trouve n'est pas du tout celui du grand conquérant, ni celui du principe impérial. Non, c'est le culte de l'homme issu du rang, qui tient sa légitimité de l'adhésion populaire, et non pas du principe dynastique. Un homme qui incarne le génie de son peuple et de son temps. Napoléon est encore, à la même année, une des clés possibles du personnage de Cromwell, à qui on a consacré, avec Tony et Claire Grafeuil, et Sylvain Leda. Tous les trois ont organisé, assez récemment, un colloque sur la fortune littéraire de ce personnage très important de l'histoire anglaise. Il est question, de manière sous-jacente, de Napoléon derrière le personnage de Cromwell, dans la pièce qui a donné lieu à la célèbre préface. Le personnage principal, chef de la révolution puritaine qui a renversé le pouvoir royal et a amené une république, y est tenté par la royauté, mais il la refuse, il la refuse sagement, par calcul. Vous voyez, le sujet de la pièce, c'est un sujet de philosophie politique. Un grand chef révolutionnaire peut-il exercer le pouvoir sans trahir ses idéaux une fois qu'il y est parvenu ? Vous voyez, c'est un sujet toujours actuel. Et la pièce reflète aussi une interrogation majeure des contemporains de Hugo. « Quel est le meilleur régime politique ? Royauté ? Empire ? République ? » Eh bien, précisément, Hugo ne donne pas de réponse à cette question, car au fond, pour lui, à cette époque, quel que soit le régime, l'essentiel est ailleurs, dans les lois et dans le type de politique menée par ce régime. La grande question qui le préoccupe à l'époque, quel que soit le régime, c'est la peine de mort. En 1829, Hugo publie un texte sur cette question d'une originalité inouïe, le dernier jour d'un condamné. Ce qui est original dans le texte, ce n'est pas l'idée de l'abolition de la peine de mort, idée pour laquelle des penseurs et des juristes ont milité déjà avant Hugo depuis longtemps. Par exemple, le juriste italien Cesare Beccaria, au XVIIIe siècle, a déjà montré que la peine de mort ne sert à rien, et est même, selon sa formule, un assassinat public. Non, ce qui est original, c'est la forme du roman de Hugo. Un roman à la première personne, qui détourne une forme populaire, en vogue à l'époque, les confessions condamnées à mort. De quoi s'agissait-il ? Des feuilles à scandale étaient vendues au coin des rues, comportant des confessions recueillies par un journaliste avant l'exécution de la sentence, où le condamné demandait pardon à Dieu pour ses fautes. C'était un peu la télé-réalité de l'époque, où le public se délectait de manière voyeuriste et cathartique du malheur des condamnés, d'autant que le récit de l'horreur du crime commis y était souvent un morceau de choix. Or, Hugo détourne radicalement ce procédé, puisqu'il ne dit pas quel crime a commis le condamné. Il donne ainsi à la critique de la peine de mort une valeur universelle et de principe, quel que soit le crime commis. La forme de ce roman à la première personne inspirera Camus pour l'étranger, et Robert Badinter s'y référera dans le discours qui mènera l'Assemblée à voter en 1981 son abolition, première grande loi adoptée sous la présidence de François Mitterrand. La même année, Hugo écrit une pièce de théâtre sur le même thème, Marion Delorme, qui raconte la lutte malheureusement vaine de cette célèbre courtisane pour sauver la tête de ses deux amants, condamnés à mort pour avoir bravé l'interdiction du duel. Le dénouement spectaculaire de la pièce est une dénonciation de la peine de mort par l'effet d'un clou visuel. On y voit l'arrivée terrifiante de la litière du cardinal de Richelieu. Caché derrière ses tentures rouges, le cardinal prononce un terrifiant « pas de grâce ». Ce croquis de Louis Boulanger vous donne une idée de ce clou, d'autant plus spectaculaire que Richelieu reste caché, invisible, depuis ce lieu du pouvoir terrifiant qu'est cette litière à la fois fermée et présente potentiellement en tout lieu du royaume, puisque mobile. Cette grâce que Richelieu refuse, le roi Louis XIII dans la pièce l'avait d'abord accordée. Mais Richelieu, plus puissant que le souverain, annule la décision du roi, d'où une représentation de Louis XIII en roi faible. Or, Louis XIII est l'ancêtre du roi régnant en 1829, Charles X. La pièce acceptée à la comédie française n'est pas jouée parce qu'elle est censurée, au motif qu'elle donne une représentation fâcheuse des Bourbons. Hugo n'est pas content du tout. Vous imaginez, il obtient une entrevue en haut lieu et explique au ministre Martignac, qui dirigeait la censure, qu'il n'est pas dans ses habitudes, dit-il, de souffleter un roi vivant sur la joue d'un roi mort. Et il refuse toutes les compensations honorifiques et financières qu'on lui propose pour acheter son silence. Une place au Conseil d'État, un doublement de sa pension. Hugo répond crânement, « J'avais demandé que ma pièce fût jouée, je ne demande rien d'autre. » Sainte-Beuve, qui à cette date est encore son amie, plus pour longtemps, vous savez pourquoi, Sainte-Beuve va bientôt devenir l'amant de Mme Hugo, enfin, à cette date, il est encore son amie, Sainte-Beuve publie aussitôt dans la presse cette insolente réponse de Hugo au ministre. Telle est la première réaction vive, retentissante et médiatisée de Hugo à la censure, contre laquelle il luttera toute sa vie. Cette atteinte à la liberté d'expression pousse définitivement Hugo du côté libéral. Dans la préface d'Ernani, en 1830, il déclare précisément que le romantisme n'est autre chose que le libéralisme en littérature. Un libéralisme qui entre dans les faits avec la révolution de Juillet, dont la conséquence littéraire immédiate est l'abolition de la censure. Cette abolition permet le fleurissement du drame romantique, un genre subversif, pourquoi ? Parce qu'il représente les violences de l'histoire, dans des intrigues qui souvent se terminent mal, sans solution dialectique réconfortante. Les drames historiques, comme Ernani, Marion de Lorme, le roi Samus, ont des fins souvent très pessimistes. Les puissants n'y sont pas toujours représentés sous leurs meilleurs jours. Quant aux drames à fiction contemporaine, comme par exemple Anthony de Dumas, dont le héros est un bâtard assassin, et où le mari Cocu est un militaire borné, ces drames sont souvent très critiques à l'égard des vices de la société de la monarchie, proche en cela d'un autre genre contestataire populaire de l'époque, le mélodrame social. Cette verve satirique ou pessimiste du drame romantique sera muselée par la censure dès son rétablissement en 1835, après l'attentat manqué de Fieschi contre le roi. Cet attentat, quelques activistes républicains y ont participé, et donc cela nuit considérablement à une cause républicaine à laquelle, du reste, Hugo n'adhère pas encore. Mais rétrospectivement, quand il sera devenu républicain, des années plus tard, il marquera sa sympathie avec un événement politique de 1832 qu'il transformera en un épisode romanesque. Cet événement, c'est l'enterrement du général Lamarck, mort du choléra en juin 1832, et qui donne lieu à une insurrection républicaine réprimée dans le sang. Cette insurrection, c'est celle qui est racontée dans Les Misérables. C'est sur ces barricades-là que meurt Gavroche. Dans Les Misérables, rétrospectivement, 30 ans plus tard, il brossera son autoportrait sous les traits du jeune premier, Marius, l'amoureux de Cosette. Le parcours politique de Marius dans le roman représente celui de Hugo en accéléré. Il est d'abord ultra, puis bonapartiste, et enfin exalte la liberté et la république aux côtés de ses amis sur les barricades. Alors, cette vision, évidemment, elle est très accélérée parce qu'en réalité, Hugo, en 1932, n'est pas encore, n'est pas du tout sur les barricades. Il signe quand même une pétition pour la liberté de la presse et il s'indigne de l'état de siège demandant qu'on soit clément, que la justice soit clémente avec les têtes chaudes des étudiants des barricades. Pour autant, il pense que la république n'est pas prête. À cette époque, le souvenir de la terreur est encore attaché à l'idée de république. Ce à quoi il est particulièrement sensible, cependant, c'est à la question des libertés, à laquelle le confronte l'interdiction de sa pièce « Le roi s'amuse ». La censure est abolie entre 1830 et 1835, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour s'exercer, elle se déguise sous d'autres formes. Par exemple, l'interdiction venant du ministère de l'Intérieur. C'est le cas le soir de la création du roi s'amuse où la pièce est interdite au prétexte que l'ordre public a été troublé pendant la première. C'est vrai que la pièce a fait scandale. Pourquoi ? Pourquoi a-t-elle fait scandale ? D'abord, parce qu'elle est d'une esthétique grotesque. Le personnage principal, le héros, c'est un bouffon, le bouffon du roi. Et d'autre part, parce que Hugo y malmène la figure de François Ier, représenté non pas en grand homme des arts et lettres, comme le veut son image dans l'imaginaire populaire, mais en soudard et rotomane et violeur. comme la censure est en principe abolie, Hugo ne peut pas se retourner contre aucune autre institution que la comédie française elle-même, au motif qu'elle a rompu le contrat. Et il plaide donc dans son procès qui fait grand bruit et où le public est très nombreux. Hugo lit son propre discours après l'avoir fait recopier par des amis à lui afin qu'il ne soit pas modifié dans la presse, afin que la presse ait la bonne version du discours. Il y attaque de front le gouvernement auquel il reproche son hypocrisie. Et dans une intuition prophétique il s'écrit « Aujourd'hui on me fait prendre ma liberté de poète par un censeur, demain on me fera prendre ma liberté de citoyen par un gendarme. Aujourd'hui on me bannit du théâtre, demain on me bannira du pays, aujourd'hui on me baillonne, demain on me déportera. Ce qui lui arrivera en effet vingt ans plus tard. Ce discours prononcé au procès du roi Samus est encore aujourd'hui souvent cité contre la censure en matière artistique. Par exemple il fut cité en 2003 pendant la grande grève des intermittents du spectacle. Hugo approfondit la même année une autre question de droit en rapport avec les libertés individuelles, celle du régime pénitentiaire. Dans le dernier jour d'un condamné il s'en était pris à la peine de mort. Dans le roman Claude Gueux inspiré d'un fait divers authentique il s'intéresse aux conditions de vie en prison. Question aussi toujours d'actualité. Hugo se demande à cette époque-là comment s'engager publiquement de manière plus officielle que par la seule littérature. Alors sous la monarchie de Juillet pour devenir un homme public un écrivain a le choix entre deux voix la députation et l'académie française. Lamartine lui conseille la première Châteaubriand la seconde. Mais Hugo ne peut pas prétendre à la députation parce que la loi électorale est faite pour de plus riches que lui. Le système censitaire en effet exclut l'homme du peuple de la représentativité nationale fut-il compétent. Le système censitaire c'est-à-dire le système qui détermine un montant de l'impôt direct à payer pour être électeur d'une part et un montant plus élevé encore pour être éligible. Or Hugo n'atteint pas ce montant-là. Reste donc l'académie. Après plusieurs échecs, Hugo y est élu en 1841. Il aurait pu tirer vanité de cette élection mais l'en empêche une expérience traumatique survenue le surlendemain de son élection. Sortant d'une soirée chez Mme Girardin, le nouvel académicien témoigne au poste de police en faveur d'une prostituée dans le dos de laquelle un jeune homme élégant avait jeté un paquet de neige. Cet épisode se retrouvera dans les misérables. C'est l'épisode de Fantine et M. Bamatabois où c'est Jean Valjean, double fictif de Hugo, qui accompagnera Fantine au poste de police et obtiendra sa libération alors qu'on l'accuse, elle, d'avoir provoqué le bourgeois. Dans son discours de réception à l'Académie, le propos est essentiellement politique. Il insiste sur le rôle de l'écrivain dans la vigilance pour le maintien des libertés. La revue des Deux Mondes y voit d'ailleurs un programme de ministère. Hugo pourtant ne sera pas ministre, mais il fréquente à cette époque-là les sphères du pouvoir et notamment la Duchesse d'Orléans qui est le modèle de la reine de Ruiblas. Il est régulièrement reçu chez le roi et il rêve à cette époque d'un pouvoir politique de l'écrivain au service du peuple souffrant par le biais du conseil qu'il peut donner au souverain. Une circonstance toute personnelle va l'écarter quelque temps de la littérature personnelle et l'engager à se tourner vers les autres. En 1943, après la mort de sa fille Léopoldine à Villequier, il arrête momentanément d'écrire et ne publiera plus aucun livre avant l'exil pendant dix ans. Son activité publique se tourne alors entièrement vers la politique surtout à partir de sa nomination comme père de France en 1845, nomination qu'il doit à la faveur du roi. Mais cette gloire qu'il acquiert en étant père de France est très vite écornée par un scandale, le scandale du flagrant délit d'adultère où il est surpris à la demande du mari Cocu avec sa maîtresse Léonie Billard et dont la presse fait ses choux gras. Pendant quelque temps, il reste discret et écarté de la vie publique. C'est l'occasion pour lui de se remettre à écrire. À écrire quoi ? Un grand roman sur la rédemption. La rédemption de l'homme mis au banc de la société, la rédemption de la femme déchue. Parce que Léonie, elle est allée à la prison des prostituées à Saint-Lazare pendant quelque temps pour purger sa peine. Un roman qui s'intitule d'abord Les misères, puis Jean-Vlajean, puis Jean-Valjean et qui deviendra Les misérables. Ce récit, il l'interrompt en 1948 pour cause de révolution. L'écriture de ce roman alimente sa réflexion politique puisque pour l'écrire, il se documente dans plusieurs directions qui touchent toutes à la question sociale. Le bagne, les conditions de vie des prolétaires et notamment des enfants d'ouvriers, les conditions d'éducation des jeunes filles dans les couvents. La portée politique des misérables qu'il écrit à l'époque est assurément plus sublime que les deux discours qu'il prononce en parallèle à la chambre des pères. L'avenir démentira ces deux discours avec une cinglante ironie. Le premier soutient une pétition de Jérôme Napoléon Bonaparte demandant le retour de sa famille en France. Hugo la soutient. Le second c'est l'éloge du pape Pie IX. Pourquoi soutient-il alors Jean-Marie Mastail élu pape en 1846 à la surprise générale en plein conflit entre libéraux et rétrogrades ? Eh bien parce que le pape débute son pontificat par quelques mesures populaires et passe alors pour le monarque le plus libéral d'Europe. Tout se gâtera avec sa fuite consécutive à l'insurrection de novembre 49 et à son attitude lors de l'instauration de la République en 1950 où il réclame l'intervention armée de l'étranger. Hugo sera tout à fait horrifié de voir Napoléon Bonaparte lui porter secours sous prétexte d'abord de soutenir la répression de la République italienne et sera tout à fait mortifié d'avoir soutenu ces deux hommes. Son activité à la chambre des pères Lacaparand, Hugo continue d'écrire pour ses archives des textes dont certains lui resserviront par la suite et qu'il consigne dans un ensemble qu'on appellera « chose vue ». Cet ensemble hétérogène non fixé réunit des textes écrits au jour le jour sous la forme parfois du journal. Hugo y est à la fois observateur des mondanités mais aussi de la misère urbaine et il se fait témoin de l'histoire et peintre de la vie moderne constatant la montée d'un républicanisme auquel il n'est pas encore prêt à se résoudre. En effet, pendant la révolution de février 48, Hugo est favorable d'abord à la régence de la Duchesse d'Orléans. D'abord réticent à l'idée de la République, il refuse la mairie et le poste de ministre de l'instruction publique que lui propose Lamartine. Mais respectueux de la volonté populaire, il se fait petit à petit à l'idée de la République et commence par observer attentivement la Révolution. Il continue à remplir ses carnets de choses vues pendant la Révolution et demande à Juliette Drouet, sa maîtresse, d'en faire autant. La maison Victor Hugo de la place des Vosges conserve le journal de la Révolution de 48 de Juliette Drouet écrit à sa demande et c'est un journal très intéressant parce qu'on y lit l'anxiété d'une femme du peuple devant le spectre rouge qui réactive celui de la terreur et en même temps une forme d'espoir social. Juliette Drouet toute sa vie sera plus conservatrice que Hugo. Elle aura toujours un train de retard sur l'avancée de son génial amant vers la gauche. Aussi met-elle plus de temps que lui à s'habituer en 48 à ce qu'elle appelle régulièrement dans ses lettres la République démocratique et sociale écrivance sociale à dessin S-A-U-C-I-A-L on voit bien qu'elle craint d'être dévorée à cette sauce sociale. Hugo adhère à la République néanmoins assez rapidement en acceptant de prononcer le discours accompagnant la plantation d'un arbre de la liberté. Place des Vosges le 2 mars 1848. Dans ce discours Hugo, vous allez le voir, affiche une conception originale de cette pratique séculaire consistant à planter un arbre dans sa ville ou dans son quartier pour célébrer la liberté retrouvée et la concorde nationale. Alors on a les réactions de la foule. C'est Hugo qui parle. Le premier arbre de la liberté a été planté il y a 1800 ans par Dieu même sur le Golgotha. Acclamation. Le premier arbre de la liberté c'est cette croix sur laquelle Jésus-Christ est offert en sacrifice pour la liberté, l'égalité et la fraternité du genre humain. Bravo et longs applaudissements. La signification de cet arbre n'a point changé depuis 18 siècles. Seulement ne l'oublions pas à temps nouveau de voir nouveau. La révolution que nos pères ont faite il y a 60 ans a été grande par la guerre. La révolution que vous faites aujourd'hui doit être grande par la paix. La première a détruit, la seconde doit organiser, fonder, créer, produire, pacifier, satisfaire à tous les droits, développer tous les grands instincts de l'homme, pourvoir à tous les besoins de la société. Voilà la tâche de l'avenir. Or, dans les temps où nous sommes, l'avenir vient vite. Applaudissements. Vive la République universelle, vive la République universelle, vive la République, vive Victor Hugo, longues exclamations. Soulignons deux idées fortes dans ce discours, très caractéristiques de l'esprit de 48. La première, c'est la récupération de la figure du Christ en héros d'une révolution française qui aurait fait advenir l'esprit de l'évangile. La deuxième, c'est l'assimilation de l'ancien régime au nationalisme et de la République à la fraternité entre les peuples et la croyance dans un progrès nécessaire de l'histoire vers l'universalisme républicain. Mais vous aurez perçu aussi dans ce discours une certaine méfiance à l'égard de ce que Hugo appelle la destruction, c'est-à-dire l'anarchisme. Hugo reste encore sur ses gardes. Aussi, ne fait-il pas acte de candidature à la Constituante ? J'ai oublié de vous montrer le dessin qui a rendu mémorable cette scène. cérémonie. Hugo ne fait pas acte de candidature à la Constituante dans un premier temps. Il y est poussé, malgré lui, il est poussé dans l'arène électorale par des associations d'artistes dramatiques qui le soutiennent afin qu'ils défendent leurs intérêts dans une période fort troublée pour les théâtres, désertée à cause des troubles. Il finit donc par se présenter aux élections complémentaires de juin sur un programme modéré où il distingue dans sa profession de foi deux types de républicains. Celle de la terreur dont il ne veut pas et celle de la civilisation qui, dit-il, donnera à tous l'enseignement gratuitement, introduira la clémence dans la loi pénale, multipliera les chemins de fer, reboisera une partie du territoire, assurera la propriété comme représentation du travail accompli et le travail, comme l'élément de la propriété future, respectera l'héritage, subordonnera la force à l'intelligence, dissoudra l'émeute et la guerre, ces deux formes de la barbarie. C'est un programme de réforme modérée qu'accueille chaleureusement Lamartine. Le 6 juin, Hugo est élu. D'emblée, sa position est mal aisée. En effet, il milite en faveur de la réforme des ateliers nationaux qui met le feu aux poudres puisqu'elle met au chômage des milliers de prolétaires. De quoi s'agissait-il ? Les ateliers nationaux avaient été créés après la révolution de février 1948. Ils étaient issus des ateliers de charité de la seconde moitié du XVIIIe siècle, établissements d'assistance publique qui reposent sur des travaux d'intérêt général, principalement dans le textile, et confiés aux plus défavorisés. Ils sont créés par le gouvernement provisoire où siègent notamment l'ouvrier Albert et Louis Blanc, qui avaient dès 1839 préconisé la création d'ateliers sociaux dans son livre « L'organisation du travail ». Financés et contrôlés par l'État, ils attirent dès le mois de mai plus de 100 000 personnes, principalement employées à des travaux de terrassement. Mais ils sont très critiqués en raison de leur coût et parce qu'on les soupçonne d'être un lieu d'agitation bonapartiste. On suspend donc les inscriptions, on envoie 5 000 ouvriers en Sologne et on laisse à ceux qui ont entre 18 et 25 ans le choix entre être licenciés ou s'engager dans l'armée. Ce démantèlement est l'une des causes de l'insurrection dès 23-26 juin. Hugo est justement envoyé sur les barricades pour pacifier l'insurrection après avoir prononcé un discours qui se voulait conciliateur et de compromis. Dans ce discours, d'un côté, il s'arc-boute sur la famille et la propriété, ces bases saintes, dit-il, sur lesquelles repose toute civilisation, mais de l'autre, dans ce discours, il se disait sensible à la question sociale en des termes qui annoncent la préface des misérables. C'est pourquoi j'ai choisi ce dessin ultérieur de Hugo, Allégorie de la misère, composé pour le frontispice des misérables, en illustration à un extrait de ce discours qu'il prononce donc en juin 48. La question, depuis de longues années déjà, est dans les détresses du peuple, dans les détresses des campagnes qui n'ont point assez de bras et des villes qui en ont trop, dans l'ouvrier qui n'a qu'une chambre où il manque d'air et une industrie où il manque de travail, dans l'enfant qui va pieds nus, dans la malheureuse jeune fille que la misère ronge et que la prostitution dévore. Il ne peut donc avoir qu'une position nuancée. Bref, sa position dans ce discours est globalement conservatrice avec quand même une sensibilité philanthropique marquée à la question de la misère. Hugo est horrifié par la répression sanglante des barricades de 48 et il en voudra toujours au général Caveniac d'avoir mené cette répression. Du coup, son vote devient un petit peu hésitant. Il vote avec la majorité conservatrice pour l'élection du président de la République au suffrage universel et pour l'augmentation à 11 heures de la durée du travail, pour la progressivité de l'impôt. En revanche, il vote avec les radicaux et les socialistes lorsqu'il s'agit des libertés individuelles, pour la liberté de la presse, pour l'abolition de la peine de mort, pour la suppression de la contrainte par corps et refuse avec 33 autres députés de reconnaître que le général Caveniac qui a dirigé la répression de juin a bien mérité de la patrie. Dans la campagne présidentielle, les élections ont lieu en décembre 48, le journal L'Événement, fondé en juillet et dirigé par les fils Hugo, où Hugo en sous-main est très influent, soutient d'abord Lamartine, puis Louis-Napoléon Bonaparte contre Caveniac, le boucher de juin, et déclare « Si le général Caveniac était nommé président de la République, il faudrait arracher du Panthéon Voltaire et Rousseau et changer l'inscription du fronton en celle-ci aux assassins, la patrie reconnaissant. Le choix de Louis-Napoléon Bonaparte, donc le neveu, permettait à Hugo d'échapper à l'alternative entre une gauche encore trop socialisante pour lui à l'époque et une droite conservatrice qui sort de la monarchie ou est prête à y retourner et ne connaît comme Dieu que ses intérêts économiques. L'élection de Louis-Napoléon Bonaparte par 5 400 000 voix contre plus d'un million 400 000 à Caveniac ne peut donc que le réjouir. Mais il ne tarde pas à déchanter. Le nouveau cabinet déçoit l'événement. Hugo le soutient de moins en moins en se signalant par son absence de plus en plus fréquente au scrutin. Élu à l'Assemblée législative en mai 49 il prononce deux mois plus tard un discours sur la misère qui fait scandale. Une enquête sur la misère ayant été proposée Hugo dénonce la manœuvre de la droite pour enterrer une loi sur la misère et demande le maintien de ce projet qui était relatif à la prévoyance et à l'assistance publique qui n'existait pas du tout à l'époque. Seule existait la charité chrétienne mais pas du tout l'assistance publique. Les minutes de ce discours qui consigne les réactions de l'hémicycle témoignent que lorsque Hugo s'écrit « Je suis de ceux qui affirment qu'on peut détruire la misère » se font entendre des réclamations et de violentes dénégations à droite. Cette affirmation « Je suis de ceux qui affirment qu'on peut détruire la misère » choque en effet non seulement la bourgeoisie d'affaires mais aussi les catholiques traditionnalistes pour qui déclarer la possibilité d'abolir la misère est une hérésie. La misère étant voulue par Dieu et le miséreux un représentant de Dieu sur terre. Ce qu'on voit du reste dans un poème de Hugo qui s'appelle « Le mendiant ». Hugo défend encore les classes populaires au sein d'une commission ministérielle créée pour répondre à la crise des théâtres et jeter les bases d'une nouvelle politique théâtrale républicaine. Les conclusions de cette commission ne seront guère suivies d'effet mais les débats qui l'agitèrent sont un jaloux important dans l'histoire du théâtre populaire tel que le réaliseront un siècle plus tard Firmin-Gémier ou Jean Villard. Parmi les questions débattues il y a la création d'un ou plusieurs théâtres subventionnés pour le peuple où l'on jouerait des grandes choses pour un prix modique grâce à la subvention afin de permettre à tous d'accéder au grand art et pas seulement à l'élite car à l'époque les seuls théâtres qui étaient subventionnés c'était les théâtres pour l'élite. Hugo plaide aussi pour l'extension pédagogique du rôle des théâtres nationaux appelés à devenir des théâtres-écoles leur directeur devrait selon lui être choisi par le ministre des Arts fonction qui n'existe pas encore puisque à l'époque le théâtre dépend du ministère de l'Intérieur. C'est Hugo qui formule cette idée d'un ministère de la Culture qui ne verra le jour comme vous le savez en France qu'après la seconde guerre mondiale et sera créée pour André Malraux. C'est déjà l'idée du théâtre-service public que défendra Jean Villard et que mettra en oeuvre Jean Villard que pense à cette époque-là Hugo. Le deuxième grand discours de Hugo à la Chambre sous la Seconde République porte sur l'éducation. Il s'agit de son discours sur la liberté de l'enseignement prononcé le 15 janvier 1850. Ce discours va le couper définitivement de la droite dont il dénonce la collusion avec ce qu'il appelle le parti clérical. La peur du spectre rouge donc d'une république de la terreur avait en effet depuis quelque temps poussé nombre de libéraux anciens voltairiens à renoncer à leurs principes anticléricaux par pragmatisme et à miser sur l'attribution à l'église d'un pouvoir fort sur la société civile afin d'assurer l'ordre social. Et c'est pour assurer ce contrôle que le comte de Falou légitimiste et clérical prépare à l'époque une loi qui revient sur les premiers acquis de la laïcité depuis la Révolution. Cette loi donne une grande latitude aux ordres religieux pour ouvrir leurs établissements en instaurant la liberté au sens à la fois entrepreneurial et idéologique du terme de l'enseignement primaire. Les enseignants de ces écoles n'ont à faire la preuve que de peu de diplômes académiques pour enseigner. Exemple, pour les écoles libres des filles, une simple lettre de recommandation de l'évêque aurait suffi à une religieuse pour exercer le métier d'enseignante. La loi accorde même à l'église une place de choix dans les instances étatiques chargées de contrôler les établissements scolaires, de définir les programmes et de collationner les grades. Cette atteinte fondamentale aux principes républicains de la liberté de conscience déclenche la réaction virulente de Hugo dans un discours où l'on repère clairement le lien qui va désormais s'établir entre le combat pour la République et la lutte pour la laïcité. Rappelant les prises de position antérieures de Guizot, selon qui l'État ne peut être que laïque, Hugo refuse par principe l'introduction d'évêques dans le Conseil supérieur de surveillance. Il ne s'agit pas pour Hugo de s'attaquer à la religion catholique mais de séparer l'Église et l'État dans leurs intérêts respectifs. Pour l'instant, Hugo ménage encore relativement l'Église qu'il prend soin de distinguer du parti clérical. C'est après le coup d'État du 2 décembre que le ralliement zélé de la hiérarchie catholique au pouvoir poussera Hugo des châtiments à s'en prendre directement à l'Église. La loi Fallou fut adoptée et Hugo poursuivra inlassablement son combat. Ce discours deviendra un texte de référence pour les futurs partisans de la laïcité et il l'est encore. En tout cas, c'est un discours qui le coupe définitivement de la droite qui renonce à partir de ce moment-là à le récupérer dans ses rangs. L'année suivante, il visite les caves de Lille avec l'économiste Adolphe Blanqui. Il y mesure la détresse du prolétariat que la maladie, le veuvage, le chômage non indemnisé font rapidement basculer dans la misère. Il constate que la loi de 41 sur le travail des enfants est souvent bafouée et il prend des notes détaillées pour un discours qu'il n'aura pas l'occasion de prononcer et qui se termine par une mise en garde. La voici. Ah, songez-y, quand les temps sont proches, quand l'heure est venue, quand la mesure est comble, savez-vous ce qu'il y a de plus éloquent, ce qu'il y a de plus irrésistible, ce qu'il y a de plus terrible pour commencer les révolutions ? Ce n'est pas M. Thiers signant la protestation des journalistes de 1830, ce n'est pas M. Odilon Barraud agitant les banquettes 1847, ce n'est pas Châteaubriand, ce n'est pas Lamartine, ce n'est pas même Mirabeau, ce n'est pas même Danton, c'est un enfant qui crie à sa mère « J'ai faim ». À la même époque, en février 1851, parce qu'il se rend compte de la collusion définitive de Louis-Napoléon Bonaparte avec la bourgeoisie d'argent, il commence à attaquer directement celui qu'il appelle alors M. Bonaparte. À la déception sur sa politique sociale s'ajoute l'indignation qu'en commencent les grandes manœuvres de Louis-Napoléon Bonaparte pour rester au pouvoir puisque ce profil, la fin de son mandat de 4 ans, la Constitution de 1848, prenant modèle sur le système américain, n'autorisait pas qu'on se représente à la fin du mandat de 4 ans. Louis-Napoléon Bonaparte ne sollicite pas directement la révision de la Constitution mais il fait comme on fait dans ces cas-là, il demande à ses amis politiques à l'Assemblée de déposer un projet de loi de révision de la Constitution qui autoriserait le renouvellement de son mandat, donc la possibilité de se représenter. Hugo monte au créneau le 17 juillet 1851 dans son discours sur le projet de révision de la Constitution. Il y oppose la grandeur de l'histoire de France à la petitesse des ambitions politiques de Louis-Napoléon Bonaparte, prédit les États-Unis d'Europe, exalte la Révolution française et s'écrit « Quoi ? Après Auguste, Augustule ? Quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit ? » Son discours est assez mal accueilli mais l'Assemblée, faute dans son sens, refuse la révision de la Constitution et il ne reste plus à Louis-Napoléon Bonaparte, faute d'une solution légale, que le coup d'État pour rester au pouvoir après s'être assuré du soutien de l'armée et de la Banque de France. Je vous donne ce conseil, bon, à savoir, si vous voulez faire un coup d'État, retenez-le bien, il faut toujours commencer par s'assurer du soutien de l'armée et de la Banque de France, sinon vous n'y arriverez pas. Cet engagement en amont explique que Hugo soit l'un des premiers résistants au coup d'État du 2 décembre 1851. Il participe immédiatement au comité de résistance, il va sur les barricades où il assiste à la terrible scène de l'enfant fusillé ramené chez sa grand-mère, scène qu'il racontera à plusieurs reprises, notamment dans le fameux poème des châtiments Souvenir de la nuit du 4. Il est recherché, il change de domicile toutes les nuits, aidé dans cette errance par Juliette Drouet qui trouve à le loger chez des amis à elle, noble pour certains, ouvrier pour d'autres. Elle lui fournit aussi, outre, donc, nos nouveaux abris toutes les nuits, le passeport, la casquette et la vareuse de son ami, l'ouvrier typographe Flanvin pour passer la frontière belge le 11 décembre. Elle le rejoint à Bruxelles quelques jours plus tard, tirant après elle la malle au manuscrit où se trouve la première version des Misérables. Hugo est officiellement banni le 9 janvier 1852. C'est l'exil qui lui redonne immédiatement la volonté de publier pour faire entendre sa voix manifester la force de l'esprit et, si c'est possible, contrer par elle l'oppression politique. Il commence donc aussitôt, dès son arrivée à Bruxelles, la rédaction d'Histoire d'un crime et écrit à son jeune ami Vacry « Je viens de combattre et j'ai un peu montré ce que c'est qu'un poète. Ces bourgeois sauront enfin que les intelligences sont aussi vaillantes que les ventres sont lâches. » En juin, il abandonne Histoire d'un crime qui lui prendrait trop de temps pour rédiger un pamphlet à faire paraître tout de suite qui lui paraît sans doute plus efficace, Napoléon le Petit. Sa publication, en août, l'oblige à quitter la Belgique pour Jersey. Le livre passe en France clandestinement par toutes sortes de voies, y compris des statuettes du buste du prince président. Il se met aussitôt, arrivé à Jersey, à réunir les pièces d'un volume satirique inspiré de Juvenal, Châtiment. Ses cibles politiques y sont nombreuses. par exemple, l'archevêque de Paris, Mgr Tzibourg, dans un des premiers poèmes du recueil qui s'intitule « Le Tédéum du 1er janvier 1852 » qui fait référence au fait que l'archevêque, sans qu'on lui ait rien demandé, a de lui-même fait chanter un tédéum à Notre-Dame au jour de l'an à la gloire du coup d'État. Un autre poème, « Un bon bourgeois dans sa maison » fait la satire du bourgeois qui a approuvé le coup d'État et l'Empire par lâcheté morale, uniquement pour préserver ses intérêts économiques. Dans plusieurs poèmes, Hugo se pose la question de savoir si le suffrage universel qui a porté Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir en décembre 1948 et a enterriné le coup d'État et l'Empire par le référendum, d'abord le plébiscite ensuite, est finalement une si bonne chose. Il répète sur un ton désolé « Ils ont voté ! » Mettant en question non seulement la démocratie directe, le référendum et le plébiscite préféré à la représentation parlementaire, mais aussi le suffrage universel. Hugo ne formule pas la chose ainsi évidemment mais le principe de son doute c'est celui que d'autres, sur d'autres bancs aujourd'hui, on appellerait celui des élections piège à con. Le poème central est une mise en perspective historique de l'Empire, l'expiation. C'est un long poème épique, vraiment sublime, à la gloire de la grande armée mais d'une grande armée vaincue. Telle est l'originalité d'ailleurs de l'épopée hugolienne, de toutes les épopées hugoliennes, ce sont toujours des épopées à la gloire des faibles ou qui disent la grandeur des vaincus. Jamais la grandeur du vainqueur. Le principe de ce poème c'est de montrer Napoléon Ier expiant son crime, le coup d'état du XVIII brumaire. Napoléon ne sait pas quel sera son châtiment envoyé par Dieu mais il l'attend année après année, il attend le message de Dieu. Finalement, son châtiment, ce n'est ni la campagne de Russie ni Waterloo, c'est d'avoir une copie ridicule, son neveu, lui aussi coupable d'un coup d'état. Dans Ultima Werba, dernier poème du recueil, célébrissime, Hugo annonce en 1853 qu'il ne rentrera pas en France tant que Napoléon III sera au pouvoir. promesse qu'il tiendra même après la loi d'amnistie de 1859 puisqu'il ne rentrera en France qu'après la défaite de Sedan en septembre 1870. Deux ans plus tard, Hugo est expulsé de Jersey avec tous les signataires d'une lettre de protestation contre l'expulsion de proscrits accusés d'avoir insulté la reine Victoria. Il se réfugie alors à Guernesay où il achète une maison, Hauteville House. Cet achat fait de lui un propriétaire. Il le garantit donc d'une prochaine expulsion et l'ancre durablement dans l'exil, un exil qu'il se choisit et dans lequel il persiste en 1859 lors de l'amnistie des proscrits et du tournant de l'Empire vers un régime moins autoritaire et plus libéral. Hugo refuse crânement l'amnistie déclarant « Je partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. » Ces prises de position publiques le situent alors dans la ligne humanitaire inaugurée par le Voltaire de l'affaire Callas et annoncent celles que prendront au XXe siècle Sartre ou Foucault. Il ne marchande pas son soutien sous forme de lettres ouvertes à nombre de causes émancipatrices dont l'abolition de l'esclavage et l'abolition de la peine de mort. Ces deux causes se rejoignent dans l'appel qu'il lance en 1959 aux États-Unis en faveur de John Brown militant anti-esclavagiste blanc condamné à mort pour avoir pris la tête d'un soulèvement noir. Déjà en janvier 1854 donc 5 ans plus tôt il était intervenu dans une lettre ouverte aux Guernesiers en faveur du condamné à mort Tapneur pour les convaincre en vain malheureusement il avait décrit dans cette lettre les vieux monuments celtiques de Guerneset où avaient lieu autrefois les exécutions. Toutes ces pierres lugubres ou la rouille des siècles a effacé la rouille du sang qu'on rencontre à demi ensevelie dans l'herbe au sommet de vos collines sur lesquelles la ronce siffle au vent du soir. Cette lettre ayant été vaine Tapneur avait été exécutée le 10 janvier 1854. Hugo frappé par cette exécution avait alors composé quatre dessins de pendus dont celui-ci. Six ans plus tard au moment de l'affaire John Brown Hugo accepte exceptionnellement de publier un de ses dessins pour servir de frontispice à une plaquette publiée en faveur de John Brown. En 1862 la publication des Misérables est un événement littéraire aux résonances politiques vite perçues par la critique. Hugo y dénonce les causes sociales de la criminalité et livre un témoignage sur l'abîme qui sépare les classes sociales. Via les personnages de Mgr Myriel et de M. Madeleine ils proposent un certain nombre de lois sociales. La gratuité des soins et de l'enseignement la priorité à la construction d'hôpitaux et d'écoles l'organisation de la solidarité collective en faisant payer les plus fortunés et en réduisant le budget de la guerre. Prenant modèle sur Mgr Myriel Jean Valjean après avoir assuré le plein emploi dans la commune dont il est le principal employeur garanti grâce à sa propre richesse gagnée par l'innovation industrielle la santé la sécurité et l'éducation de tous. Certes c'est un modèle nettement paternaliste il rappelle les initiatives privées prises par certains grands patrons philanthropes industriels du textile de Mulhouse grandes compagnies minières métallurgiques ou ferroviaires comme la compagnie d'Anzin Schneider la compagnie du Nord qui cherchent à créer à l'époque des cités ouvrières salubres. Hugo s'inspire aussi des sociétés de secours mutuelles enterrinées par les lois et décrets de 1850 et 1852. Il n'invente ici ni le syndicalisme ni la sécurité sociale mais il l'expérimente dans le laboratoire du roman le nécessaire passage de la charité individuelle à l'assistance publique. La nécessité de l'assistance publique qui opère donc un glissement de la charité à la fraternité et de la fraternité à la solidarité Hugo en fait aussi la preuve par l'action à Guerneset en organisant chez lui à partir de 1862 donc la même année que les misérables et ce n'est pas un hasard des repas pour les enfants pauvres. Le premier dîner a lieu le 10 mars on le photographie le nombre des petits invités croient rapidement d'une semaine à l'autre pour subventionner cette entreprise Hugo renonce à certains de ses principes comme le refus de laisser publier ses dessins sous forme de gravure principe auquel il fera peu d'entorse il accepte d'en céder un certain nombre à l'éditeur Castel en octobre 1862 pour financer son institution qu'il présente ainsi Toutes les semaines des mères pauvres me font l'honneur d'amener leurs enfants dîner chez moi ma femme, ma fille, ma belle-sœur mes fils, mes domestiques et moi nous les servons ils mangent de la viande et boivent du vin deux grandes nécessités pour l'enfance Cette pénétration des familles indigentes dans les nôtres nous profite comme à eux elle ébauche la solidarité elle met en action et en mouvement et fait marcher pour ainsi dire devant nous la sainte formule démocratique liberté, égalité, fraternité Hugo utilise la presse pour donner à son action une portée militante Lors du discours qu'il prononce au Noël de 1868 il se félicite que son exemple soit suivi Cette petite fondation a deux buts principaux un but d'hygiène et un but de propagande Au point de vue de l'hygiène réussit-elle ? Oui, la preuve la voici Depuis six ans que ce dîner des enfants pauvres est fondé à Hauteville House sur 40 enfants qui y prennent part deux seulement sont morts deux en six ans Je livre ce fait aux réflexions des hygiénistes et des médecins Au point de vue de la propagande réussit-elle ? Oui Des dîners hebdomadaires pour l'enfant pauvre fondés sur le modèle de celui-ci commencent à s'établir un peu partout en Suisse en Angleterre surtout en Amérique L'année suivante dans les mêmes circonstances il fait le décompte du succès de son entreprise à l'étranger dont témoignent les journaux et la correspondance qu'il reçoit Combien voyez-vous d'enfants ? 40 c'est bien peu ce n'est rien et bien chacun de ces 40 enfants en produit au dehors 3000 et les 40 enfants de Hauteville House deviennent à Londres 120 000 A son discours de Noël l'année suivante il témoigne des lettres de nouveaux adeptes qu'il a reçues de Suisse mais aussi de Cuba et d'Haïti il conclut son discours en tirant de son exemple une leçon plus haute reconnaissant que secourir les pauvres par l'assistance ce n'est qu'un palliatif le vrai secours aux misérables c'est l'abolition de la misère nous y arriverons l'action politique de Hugo pendant le second empire est forcément indirecte puisqu'il est exilé mais il va transformer son isolement en force son effacement en rareté sa voix d'outre-manche en voix d'outre-tombe sa déchéance d'exilé en aura de prophète ainsi il lance un appel à l'armée russe en 1863 contre l'écrasement de l'insurrection polonaise la même année il déclare publiquement son soutien au peuple mexicain contre l'armée impériale française et justifie l'usage de la violence dans les guerres de libération des peuples opprimés ou envahis il soutient sans relâche Garibaldi notamment en 1867 lorsque la tentative garibaldienne de marche sur Rome est stoppée par les français le 3 novembre les chemises rouges sont arrêtées par les armées du pape aidées des soldats français armés de leur chasse-pau et défaite à la bataille de Mentana Garibaldi arrêté par le gouvernement italien est enfermé dans une forteresse avant de partir pour l'île de Caprera Victor Hugo écrit alors pour les garibaldiens le poème La voix de Guerneset qui déplaît fortement à Napoléon III directement mis en cause dans ce poème Hugo préside en 1869 à Lausanne un congrès international pour la paix il y réclame la république européenne fédérale avec effacement des frontières suppression des despotismes abolition des parasitismes des parasitismes c'est-à-dire le clergé salarié la magistrature entretenue les armées permanentes en clôture de ce congrès il demande l'embrassement de la république et du socialisme Hugo qui pendant tout l'exil a participé à divers congrès pour la paix et n'a cessé de prêcher pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes considère la guerre de 1870 comme une mauvaise guerre menée pour une mauvaise cause deux peuples dit-il vont s'entretuer pour le plaisir de deux princes aussi demande-t-il aux femmes de Guerneset de faire de la charpie pour les soldats des deux camps après la défaite de Sedan il peut enfin accomplir son serment de ne rentrer en France qu'après la chute de l'Empire il est accueilli en héros patriote et met à profit sa très grande notoriété au service de la lutte contre l'envahisseur et au service de la démocratie il retrouve la voie de la représentativité par son élection aux législatives en 1871 mais à Bordeaux où se trouve l'Assemblée il ne parvient pas à faire prévaloir une politique d'union des divers gauches et il démissionne avec perte et fracas après l'invalidation de l'élection de Garibaldi horrifié par l'affrontement sanglant de la commune il ne prend pas partie sur le moment il faut dire que son fils Charles meurt de maladie pendant la commune le peuple de Paris d'ailleurs accompagne le cercueil de Charles en solidarité avec Hugo mais son action en faveur des communards commence dès leur répression les réfugiés politiques peuvent trouver asile chez Hugo dans sa demeure du 4 places des barricades à Bruxelles tel est du moins l'appel que Hugo leur lance car Hugo a gardé son logement de Bruxelles ce qui lui vaut d'être expulsé par le gouvernement belge sa présence troublant l'ordre public le combat de Hugo pour l'amnistie des communards est dès lors sans relâche d'abord à la chambre puis au Sénat élu sénateur de la Seine en 1876 il siège à l'extrême gauche et y combat pour l'amnistie obtenue en 1880 la troisième république mit du temps à se stabiliser et à s'installer durablement la dernière phase de la vie de Hugo est consacrée en bonne partie à sa défense dans sa production romanesque d'abord avec le grand roman historique 93 dont le titre indique à lui seul que son intrigue se déroule sous la terreur roman qui met en contact les grands personnages historiques Marat Danton Robespierre et des personnages fictifs attachants de tout milieu depuis le grand aristocrate vendéen Lantennac jusqu'à la paysanne apolitique La Flécharde qui surprise par un bataillon républicain en pleine représailles contre les Chouans quand on lui demande au début du roman de quelle partie elle est répond je suis du parti de mes enfants Hugo se bat avec grande énergie contre la tentative de restauration monarchique menée par Mac Mahon en 1877 à cette occasion il fait enfin paraître histoire d'un crime dont il avait commencé la rédaction dès le début de son bannissement pour mettre en garde ses concitoyens contre un nouveau coup d'état ces tout derniers combats sont féministes et laïcs féministes puisqu'ils s'associent à de nombreuses actions féministes de par le monde la solution du problème de la femme dit-il résoudrait presque la question sociale tout entière c'est ce qu'il dit dans un texte destiné à être lu lors d'un banquet organisé pour l'émancipation civile des femmes je vous en donne un autre extrait dans la civilisation actuelle il y a une esclave la loi a des euphémismes ce que j'appelle une esclave elle l'appelle une mineure c'est la femme dans notre législation telle qu'elle est la femme ne possède pas elle n'est pas en justice elle ne vote pas elle ne compte pas elle n'est pas il y a des citoyens il n'y a pas de citoyenne c'est là un état violent il faut qu'il cesse il milite aussi pour la protection des enfants naturels il apporte ainsi son soutien à la société protectrice des enfants naturels fondée en 1878 l'action de l'administration des enfants assistés n'étant pas suffisamment développée pour faire face aux besoins des sociétés privées tentaient de pallier cette carence Hugo le répond à l'une de ses militantes Louise Gagneur dans une lettre ouverte publiée dans Le Rappel ce que vous faites aujourd'hui l'état honteux de manquer à ses devoirs le fera un jour il milite aussi en faveur de la liberté de penser et de la laïcité à l'occasion du discours en hommage à Voltaire qu'il propose qu'il prononce lors du centenaire de la mort de Voltaire en 1878 il est alors en pointe dans la lutte pour la laïcité dans laquelle il enroule Voltaire qui mènera aux lois Jules Ferry des années 1880 et à la séparation des églises et de l'état avec la loi Combes au début du siècle suivant l'ultime geste politique de Hugo est sa mort ses obsèques lui valent des funérailles nationales auxquelles assistent un million de personnes qui suivent son cortège depuis l'arc de triomphe sous lequel le catafalque est exposé et d'où part le corbillard du pauvre qu'il avait réclamé dans son testament on n'avait jamais vu cela dans les rues de Paris et on ne reverra cela qu'à la libération puis le 11 janvier dernier à l'occasion de ses funérailles Hugo est transféré au Panthéon il ne pouvait pas savoir que ce sort glorieux et glaçant lui serait réservé puisqu'il avait souhaité rejoindre sa femme et sa fille dans le petit cimetière de Vilquier ses dernières volontés elles-mêmes exprimées dans son testament et dans son codicile firent polémique et continuèrent et firent assez longtemps polémique il y déclare en effet refuser l'horizon de toutes les églises ce qui ne manqua pas de choquer la droite catholique mais il y déclare aussi qu'il croit en Dieu ce qui ne manqua pas de chagriner la gauche anticléricale soulignons pour conclure l'actualité des questions politiques posées par Hugo dans son oeuvre littéraire et dans son action politique la politique est-elle l'affaire de tous la prison est-elle criminogène la santé l'instruction et la culture doivent-ils être des services publics et défendus comme tels l'Europe est-elle une solution à la guerre un facteur de progrès civilisationnel et social et si oui à quelles conditions la république est-elle le meilleur régime possible à quel type de décision faut-il appliquer le suffrage universel les états doivent-ils l'assistance à tous les citoyens la misère doit-elle peut-elle être éradiquée faut-il réglementer les conditions de travail les religions ont-elles leur mot à dire dans les programmes scolaires et enfin une question qui si elle peut sembler régler en France aujourd'hui ne l'est assurément pas dans l'ensemble du monde en quoi l'accès des femmes à l'éducation et à la responsabilité civile est-elle déterminante non seulement pour leur propre libération mais aussi pour celle de leurs enfants c'est-à-dire du citoyen de demain autant de questions au coeur de débats bien actuels c'est ce qui explique qu'on cite encore si souvent Hugo dans les campagnes électorales sur tout l'empand de l'échiquier politique cette immense réserve de citations s'est constituée au prix de maintes récupérations dont certaines si Hugo pouvait les entendre l'horifierait peut-être mais cette postérité-là est précisément la rançon de la gloire je vous remercie merci 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 merci